Bonjour, je m'appelle Joey Alkouri et je suis étudiant à HEC Montréal. Moi j'ai une carrière en gestion, j'ai fait une carrière de 9 ans à Procter & Gamble à Dubaï et après cette expérience-là, j'ai voulu reconnecter un peu avec mes racines québécoises. Alors je suis venu au Québec, à Montréal, pour faire un MBA à l'HEC Montréal. Il y a une personne qui m'a inspiré pour m'engager dans le développement durable effectivement, c'est le professeur Luciano Barin-Cruz et aussi le professeur Marley Possebon, avec qui ça fait à peu près deux ans que je travaille, des HEC Montréal. C'était à travers un cours avec Luciano durant mon MBA que j'ai vraiment été exposé au développement durable mais surtout c'était grâce à son inspiration pour ce sujet-là, ces enjeux-là. Quand j'ai voulu explorer plus l'entrepreneuriat social, j'ai fait un stage avec Québec sans frontières et puis là je suis parti au Mali pendant trois mois. J'ai découvert vraiment une autre réalité, un contexte très très différent. À mon retour, j'ai continué à travailler avec des professeurs de l'HEC et là on a mis en place une idée d'entreprise sociale basée sur une certaine approche à l'environnement. Puis ça fait à peu près un an et demi qu'on développe ça. C'est ça le projet de Jardins Sans Frontières. Et là on s'en va pour notre tout premier projet de nouveau en partenariat avec Québec sans frontières et le Crédil au Sénégal pour trois mois. Une équipe de dix personnes pour vraiment faire en premier lieu une amitié et en même temps pour voir avec eux comment on pourrait travailler la gestion de l'eau afin d'assurer une sécurité alimentaire pour la communauté et régénérer l'environnement. En ce qui concerne la problématique de l'eau, l'approche de la permaculture c'est de dire d'accord alors on a un manque d'eau dans ces régions-là et on a besoin de l'eau pour faire du développement durable, du développement écologique. Mais la façon qu'on va aller travailler l'eau ne va pas être simplement d'aller creuser des puits parce que ça, ça peut avoir un impact positif au court terme parce que finalement on donne de l'accès immédiat à l'eau mais au long terme ce n'est pas durable parce que les puits se retrouvent épuisés et finalement c'est ce qui se fait, ça fait pas mal de décennies et l'eau est toujours une problématique. L'approche de la permaculture c'est plus basé sur l'idée qu'il faut regarder le problème d'une façon multifonctionnelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui on ne peut pas regarder l'eau de façon isolée, ce n'est pas une problématique, ce n'est pas la problématique juste de l'eau, c'est une problématique en fait de l'écosystème. Ça veut dire que parce qu'on coupe les arbres, on a moins de pluie. Alors on a besoin de replanter les arbres, on a besoin de travailler le sol pour que le sol puisse bien absorber cette pluie-là. Alors on travaille le sol, on travaille les arbres, on travaille les plantes. Alors c'est vraiment le travail d'une agriculture écologique qui elle va faire en sorte qu'au long terme, on va pouvoir régénérer de la pluie et de l'eau qui sera à disponibilité de ces communautés. Mais en même temps aussi à travers ce genre d'expérience qu'on va faire quand je parle des valeurs qu'on porte à l'eau. Mais là-bas, alors quand on est dans une communauté où on est forcé à gérer notre eau finalement au niveau individuel, ça veut dire la façon qu'on se douche, la façon qu'on se lave, la façon qu'on fait la nourriture, la façon qu'on va chercher l'eau. Alors là on commence à faire attention à réduire notre consommation. Tu apprécies chaque goutte d'eau, tu apprécies la valeur que ça a. Alors il faut faire automatiquement aussi en parallèle ce changement par rapport à nos valeurs de l'eau. Alors ça, ce type d'expérience, ça peut apporter à faire ça. Ça travaille les valeurs mais aussi, bien sûr, on a parlé de la permaculture pour le travail plus technique. Mais c'est vraiment dans un autre esprit d'approcher la façon qu'on gère l'eau. Je m'appelle Joey Alcoury et je suis créateur de valeurs. Merci. Merci. Merci.